Les junior-hommes qu'on retrouve sur la ligne de départ et Théo de Tienne de l'Atelier 66 qui nous montre ses biscottos. L'année dernière, le champion de France était Yannick Elaf de l'Entente-Franconville-Sésame-Valdoise devant Alexis Félue, Leclerc-Montois et Ilyes Boum de l'US Athletic de Liévin. Et les juniors garçons qui vont s'élancer dans quelques secondes pour 7680 mètres. Une petite boucle, une moyenne boucle et deux grandes boucles. Un grandissime favori d'Orient Muller, le Strasbourgeois. Le départ, comme vous en avez l'habitude depuis le début de cette journée, on va lever la corde. On va espérer qu'ils attendent le coup de pistolet. Et ce sera parti pour ces 7680 mètres, les juniors garçons. Ils ont attendu. C'est parti. Ils ont attendu, ils ont été sages, les juniors garçons sur cette ligne de départ. Ils sont 720 à s'élancer. Oh, qu'elle est belle cette image avec le drapeau breton. Elle est belle cette image avec le drapeau breton. Elle est magnifique. Un peloton extrêmement impressionnant, comme depuis le début de la journée et comme ça va l'être jusqu'à la fin. Et pour nous accompagner sur cette course des juniors, Jeff Pontier, son œil aiguisé sur les pelotons de course. Avant qu'on en vienne, Jeff, à la course des juniors. J'aimerais avoir ton sentiment sur ce qu'on est en train de vivre ici à Ploué. C'est une belle manifestation. On était certain que le cross allait en sortir grandi. Mais bon, voilà, il y a tous les ingrédients. Le parcours, la météo. Donc tout est parfait pour une belle manifestation de cross. Et je pense que même si les athlètes sont dans la difficulté pour certains, ils prennent du vrai plaisir à courir ici. Alors toi qui aimes le demi-fond ou qui aimes le hors-stade, un petit mot sur ce que le directeur technique national vient de nous dire à notre micro. Faut-il alléger le programme du demi-fond en salle pour développer la pratique du cross ? C'est une réflexion en tout cas ? Oui, c'est une vraie réflexion. Je pense que chez les cadets, ça doit être une vraie réflexion de savoir si on maintient par exemple 800 mètres au chemin de la France en salle. Chez les juniors, je pense qu'il y a déjà une orientation des athlètes assez ferme. Et qu'on doit maintenir le 800 mètres au moins des chemin de la France juniors sans aucun doute. Après, je pense que c'est plus un problème de formation chez nos entraîneurs. et qu'on doit convaincre nos entraîneurs qu'on doit passer par le cross pour réussir en demi-fond, que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été. Et vous le voyez, Jeff Pontier est bien avec nous en cabine ici à Plouet. Tu as pu, je vois tes chaussures, tu as pu aller sur le parcours et tu nous confirmes qu'il y a bien de la boue. Il y a un peu de boue, il y a un peu de boue. Bon, malgré le fait qu'on annonçait de la boue partout, partout, il y a quand même quelques petits passages qui sont verts. Mais je pense que ce soir, après les élites seniors, il n'y aura plus beaucoup d'endroits sans boue. Allez, on va plonger sur cette course des juniors, Alex, avec des choses qui commencent à s'articuler. Alors c'est pour l'instant, tranquillement, que ces juniors sont partis. Il y a un athlète de la Corse qui est en tête. On reconnaît le maillot des Corses, mais surtout, surtout ce qu'on retient. Et aujourd'hui, le public est aussi venu pour ça, c'est que dans le groupe de tête, il y a Maël Gouillette, le local de Lua Langueux. C'est peut-être le plus important. Jeff, n'hésite pas, tu es là pour nous accompagner. J'ai entendu qu'il y avait Dorian Muller qui était largement favori. Bon, moi, je mettrai une petite pièce sur Antoine Senner, qui était en équipe de France cet hiver et qui est encore junior. Et puis, bon, il ne faut pas oublier Pierre Proust qui se prépare avec son coach à Belgemin, qui est aussi le coach de Hugo et qui sera parmi les favoris en élite. Et qui, malgré un intérêt régional moyen, fera aussi partie des favoris. Au même titre qu'Etienne Daguinos, qui est dans les bons coureurs. Mais sur un parcours comme ça, on a vu dans les différentes courses, il y a quand même pas mal de surprises. Et des athlètes qui n'étaient pas forcément dans les premiers aux intérêts régionaux et qui sont dans les premiers de la course. Donc, voilà, le breton, chez lui, peut également gagner cette course. C'est assez ouvert. Les meilleurs de la catégorie de l'an dernier sont tous passés à espoir. Donc, il y a vraiment une lutte qui est très incertaine. Un breton aux commandes en Bretagne, ça va jusqu'au bout. Je pense qu'il y aura de l'ambiance sur la ligne d'arrivée. C'est probable. Maël Gouillette qui avait terminé premier de ses intérêts régionaux derrière le marocain Soufiane Lagdar, mais qui avait remporté dans cette catégorie junior et qui est dans les favoris. Et qui a envie de montrer le maillot, qui a envie d'être là quand on est en Bretagne et qu'on a un championnat de France à la maison. Forcément, ça galvanise. Oui, exactement. En plus, il sort d'un match international la semaine dernière où il a obtenu sa première sélection en équipe de France chez les jeunes. Donc, ça aussi, ça galvanise de porter le maillot de l'équipe de France. Et donc, il doit avoir des ailes aujourd'hui. Alors, je ne vais pas me faire des copains. Ce n'était pas en Bretagne, c'était à Nantes. Mais c'était un match international quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais justement, au vu des premières impressions des athlètes sur les courses, je pense que ça a pu lui servir parce qu'il faut vraiment beaucoup de fraîcheur sur ce parcours. Et les athlètes qui ont peut-être fait beaucoup d'entraînements durs et qui manquent de fraîcheur ont du mal sur les fins de course. Et lui, le fait d'avoir fait un match international la semaine dernière, ça lui a sûrement permis de gagner quelques jours un peu moins durs. Et ça peut être la surprise du jour en Bretagne. Ce passage, Jeff, là, dans la boue, ce passage, il est vraiment impressionnant. À chaque fois, on le dit, à chaque fois, il est hyper impressionnant. C'est dingue ce qui se passe dans ce passage. Oui, je pense qu'il y a un aspect technique qui n'est peut-être pas assez souvent travaillé à l'entraînement parce qu'on cherche toujours à aller le plus vite possible. On cherche des parcours où on a des bons appuis. On ne travaille pas forcément suffisamment sur des parcours un peu boueux. Et il y a de la technique pour bien passer ces passages, s'alléger, choisir les bonnes trajectoires. Et les athlètes qui feront le moins d'efforts dans ces passages, là, on voit vraiment le peloton qui a des difficultés et qui s'affaisse. Et donc, les athlètes qui s'économisent dans ces passages auront d'énergie pour la fin de course. Si vous nous rejoignez, il est quasiment midi et demi. On est en Bretagne, on est à Plouet. C'est les championnats du monde de crosse. Non, c'est les championnats de France de crosse. Mais on a un monde fou sur le bord du parcours. Des courses qui se dessinent toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Vous continuez à réagir, évidemment, sur le hashtag CFCross. Et on va peut-être vivre un très grand moment, Alex. On a un breton qui est quasiment aux avant-postes. Maël Gouillette de l'UAL-Angueux qui décide de montrer que sa sélection en équipe de France en salle n'était pas due au hasard. Et il veut montrer, il veut faire honneur au drapeau breton qu'on voit fleurir sous le soleil de Plouet. Et ça rejoint ce qu'on nous disait, c'est qu'il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne. Et ce peloton qui s'étire, toujours aussi impressionnant. Des courses entre 700 et 800 coureurs à chaque fois. Ça met des écarts très impressionnants tout au long du parcours. Oui, je voulais juste ajouter que le championnat du monde, ce n'est pas aujourd'hui. C'est le jour du championnat de Bretagne. C'est ça, oui, je suis bien. Mais alors, imaginons qu'un breton gagne un championnat de France en Bretagne. Il gagne quoi ? Il gagne les Jeux Olympiques ? Il gagne le fait d'être reconnu jusqu'à la fin de sa carrière, partout où il ira, sur n'importe quel terrain de crosse en Bretagne. Et ça, c'est une certitude. Tous les champions de Bretagne de catégorie, on leur en parle toute leur vie après. Quand ils restent dans le circuit, Jeff ne va pas me contredire. C'est vrai. C'est quelque chose qui reste. Et c'est vraiment des gens qui restent dans la légende. Quand on a été sur le podium d'un France, quand on a gagné un championnat de Bretagne, pardon, on reste dans la légende du sport breton. Ça, c'est quelque chose de sûr et certain. Oui, c'est vraiment une épreuve qui est très prisée ici. Et donc, ça, c'est très agréable d'avoir autant de spectateurs sur le parcours pour pouvoir soutenir les athlètes. Marie-Pierre Duros nous disait ce matin, le crosse est populaire en Bretagne. Il y a un vrai amour de l'effort, un vrai goût de l'effort chez les Bretons. Tu partages ? Oui, c'est vrai. Les épreuves comme le cyclocross, le cyclisme, le cross country sont très populaires ici. Donc, ce n'est pas un hasard. Il y a les gens de la terre. Bon, moi, je suis bien placé, je suis auvergnien. On est un peu dans ce même profil. Et je pense qu'on est très attentifs à ce genre d'effort. Dorian Muller, on l'avait annoncé en favori du Strasbourg Aglo Athlétisme qui est dans le groupe de tête. Et Maïc Gouillette, le breton de l'UAL-Angueux, toujours là. Ça a commencé forcément à se décanter un petit peu. Il y a eu une petite boucle. Là, on est dans la moyenne boucle. Et après, on va partir sur deux grandes boucles. Voilà, ça, c'est les aléas de la course, Jeff. Oui, à partir du moment où il y a beaucoup de boucles, les appuis ne sont quand même pas forcément très, très stables. Et si on n'est pas préparé à ça, on peut avoir des ennuis comme des entourses de cheville, en particulier pour cet athlète. Et puis, ça peut être intéressant parce que c'est Soufiane Lagdar, le Marocain de Monteville, qui était annoncé comme un des dynamiteurs de la course. Oui, en dernier, il avait animé la course junior. Oui, on pensait qu'il allait pouvoir dynamiter celle-là. Et malheureusement pour lui, il se sera blessé sur ce terrain piégeux. Et forcément, c'est un vrai fait de course également. Et le terrain n'épargne personne, y compris les favoris. Ça va avoir aussi son importance dans le programme de l'après-midi qu'on va dérouler. Parce que tout à l'heure, chez les élites femmes et hommes, il va falloir vraiment garder les appuis tout le long de la course. C'est clair, c'est vraiment quelque chose de très important de s'économiser dans ces parties très techniques. Comme on voit ici actuellement des appuis très lourds. Et donc, il faut vraiment garder de l'énergie pour la fin de course. On a vu chez les juniors filles, par exemple, que la première, qui est une clermontoise, bravo à elle, a gagné la course vraiment sur la fin de la course. Et là, en tête de course, c'est celui qui avait remporté la course chez les cadets l'an passé. C'est Boris Pierre, triathlète. On en parle depuis le début de la journée aussi. Boris Pierre de la MSL Fréjus Saint-Raphaël qui décide de prendre la course à son compte. On se posait la question, Jeff, de l'adaptabilité des triathlètes sur un parcours comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense qu'ils sont relativement à l'aise parce que le temps de course est un peu plus long. La vitesse est un peu plus faible. Et on reconnaît assez facilement les triathlètes à leur style de course. Il y a Quanta Malgrèque également, Quanta de Grenoble. À leur style de course. Et donc, les appuis dans la boue, je pense, sont assez avantageux pour les triathlètes qui ont un peu moins de pieds que les coureurs de piste. Et bon, c'est difficile de mettre en avant ces qualités de pieds sur ce type de parcours. Et donc, les triathlètes... Lui, il l'a récupérée, regarde, sur l'image. Il a récupéré la chaussure. Il ne voulait pas la laisser dans la boue de plouée. Mais c'est compliqué derrière. C'est même impossible, quasiment. Ah ouais, j'ai vu une cadette qui pleurait parce qu'elle avait une chaussure à la main. Elle ne pouvait plus courir. C'est terrible quand ça vous arrive. On parlait du triathlon. On est au bord de l'aquathlon à certains endroits. Bouathlon. Ils sont neufs. Neufs désormais dans ce groupe de têtes. Neufs qui ont fait un écart désormais substantiel sur le reste des troupes. Il va falloir faire l'écrémage sur cette course des juniors. Ils vont attaquer la première des deux grandes boucles. Et on va prendre le pari. Alexis sur le hashtag CF Cross qui nous dit que c'est Pierre Proust qui va gagner. Il est dans le groupe. On va voir. Je ne crois pas. Jeff, non, je ne crois pas. Je crois que je l'ai vu un petit peu éloigné. Pierre, il était lâché de ce groupe-là. Je vois bien qu'Antamalric qui est en train de mener cette course. Mais c'est encore long. Les juniors ont... 7 680 mètres au total. Toquet de la région. Ça vient d'où cette tradition des bandanas chez les grenoblois ? C'est plus la tradition des jeunes que de Grenoble, je crois. Etienne Daguinos qui semble être parti pour l'US Talence qui a accéléré. A priori, il ne voulait pas rester dans le groupe, lui. Il y a un moment où il faut prendre une décision ou on attend ? Oui, souvent sur ce type de course en juniors, les plus forts sont relativement à l'aise sur ce rythme-là. Et donc, il y a un moment donné, il y a forcément une accélération. Après, est-ce qu'il va le payer ? Parce que là, il se retrouve tout seul. Il va faire... Bon, la course est encore longue. Derrière, ils sont en peloton. Ils vont l'avoir en point de mire. Mais bon, voilà, il se sent fort. C'est un bon moment pour partir. Et c'est quand même un coureur léger, donc qui est à l'aise dans la boue. Et il avait fait des performances assez intéressantes. Sur le podium des France, l'an dernier. Donc, un junior première année qui est en tête, Étienne Daguinos, de l'US Talence. Et là, le groupe, il est encore là. Mais il y a 6 secondes avec Boris Pierre qui essaye de revenir. Et 8 secondes avec tous les autres. Donc, on a toujours nos 9 garçons. Mais un qui s'est bien détaché. Et les 8 autres qui restent ensemble. Alors, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Soit ils cherchent à être intelligents parce qu'ils en ont sous le pied. Et à revenir progressivement. Comme notre ami Clermontos tout à l'heure dans la course précédente. Soit, vraiment, Étienne Daguinos est au-dessus. Donc, réponse, on est à peu près à mi-course. Donc, dans une quinzaine de minutes. Bon, malheureusement, le Breton a lâché prise. Il est dans la deuxième partie, dans le deuxième peloton. Il y a un petit peloton de chasse. Le petit coup d'œil par-dessus. Parce que là, on est dans une zone de va-et-vient où on peut mesurer l'écart. Et Daguinos a jeté un petit coup d'œil derrière. Vous êtes plus de 7000 à pouvoir l'apprécier en simultané sur la Web TV de la Fédération. Merci à vous de nous suivre. Continuez à commenter cette course sur le hashtag CFCross. A encourager vos copains et vos copines. Belle allure, là, notre ami Étienne Daguinos. Il a l'air à l'aise. Mais, voilà, attention aux appuis. Un peu comme James Terry tout à l'heure dans la course vétéran. Comme il court un peu sur l'avant. Ça peut fuir. Il faut faire très attention aussi dans les parties plat descendant. Où on n'a pas de pointe derrière. Donc, ça peut être sous forme de glissade. Ce qu'on disait, ça demande aussi une grande concentration. La concentration, c'est aussi de l'influx. C'est aussi de l'énergie qu'on passe là-dedans. C'est-à-dire que c'est très fatigant. Tout au long. Il faut être concentré tout au long de ce parcours. Il n'y a aucune partie de plate. C'est soit ça monte, soit ça a légère montée, légère descente. Mais tout le temps, des relances, des virages. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est vraiment les plus forts qui vont sortir du lot. Et puis, quand il y a des lignes droites, il y a du vent. Comme ça, c'est réglé. Boris Pierre qui mène le groupe de chasse. Mais il n'y a qu'un seul homme qui a pris désormais les commandes. Il s'appelle Etienne Daguinos avec son maillot de l'US Talence. Il a pris maintenant une très belle avance sur les poursuivants. Sur cette première des deux grandes boucles. C'est celle qui les amène le plus loin sur le parcours. Qui les amène aussi sur certaines des plus grosses difficultés. qui vont probablement être le juge de paix de cette course des juniors. On en voit une de ces difficultés. On vient de la voir. C'était le petit virage à droite en épingle dans la boue. C'est le bouclage. Celui-là est très très dur. Le bouclage, quand on sort de la petite boucle et qu'on prend la grande. Il y a cette montée avec des virages. Et c'est une partie très épuisante. Oui, qui n'a pas l'air de grand chose quand on fait le tour du parcours. Et on se rend compte au fur et à mesure des courses que souvent ça glisse. Il y a des écarts qui se font en très peu de temps dans cette partie-là. Et là, on en parlait tout à l'heure. Là, il y a une petite descente. Et tout de suite, on repart sur un rédillon, un passage en dévers. Tu disais, Jeff, aucun moment on peut se reposer sur ce parcours. Oui, là, c'est peut-être la seule partie quand on passe derrière le départ. Et qu'on enchaîne ce léger plat descendant. Où on peut avoir un petit moment de répit au niveau physique. Et juste derrière, pour ceux qui sont le plus fort et qui ont bien récupéré sur cette partie, il y a ce petit enchaînement de bosses pour rejoindre l'arrivée qui est aussi une petite difficulté. Mais bon, on voit bien, tout le monde se rend bien compte de l'ampleur du terrain et donc de la difficulté pour tout le monde de trouver ses appuis. Là, vous voyez, Etienne, il fait le choix de courir sur une partie un peu moins boueuse. Et pour l'instant, ça paye. C'est Boris Pierre derrière qu'on a appris. Oui, c'est Boris Pierre le deuxième. Il a un peu craqué pour équerre. Il a placé l'accélération au moment où il le fallait, Etienne Daguinos. Pour l'instant, en tout cas, il reste encore pas mal de chemin à parcourir sur ce championnat de France de Cross Junior. Puisqu'ils sont dans la première des deux grandes boucles qu'ils ont à parcourir. C'est encore long, Alex, mais là, il y a un bel écart. Il y a un vrai écart de fer, Etienne Daguinos, on vous l'a dit. Junior première année qui montre que son podium au France sur 3000 l'été dernier n'était pas du haut hasard. Une vraie, vraie foulée de pistards. Ça, c'est clair. On voyait James Terry tout à l'heure. Mais il est léger. Mais il est léger. Mais c'est un peu le même profil, tu disais, que James Terry. C'est-à-dire que coureur léger, qui a l'air d'avoir quand même du pied. Et une foulée où il passe très peu de temps au sol. Oui, il est bien adapté à ce type de parcours. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir la foulée aérienne malgré la boue. Et celui qui reste peu de temps au sol ne restera pas collé. Voilà. Pas de quoi. C'est physique. C'est la palice. Voilà. Mais vous voyez, là, ici, au milieu du peloton, où la difficulté physique est un peu plus grande, les appuis sont plus lourds et on reste au sol dans des parties boueuses. Et là, on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. On en voit un des athlètes qui glissent dans cette petite montée en dévers. Et on voit le deuxième de la course. C'est Boris Pierre de la MSL Fréjus Saint-Raphaël. Alors, autre chose qui est intéressante, c'est deux juniors première année en tête. C'est vrai. Il y a un vrai renouvellement. On était sur des très grosses générations de juniors ces deux, trois dernières années avec des athlètes. La base de l'équipe de France qui a gagné le championnat d'Europe espoir par équipe cette année. Et en plus, deux athlètes aux deux premières places. Et là, on a un vrai beau renouvellement avec ces juniors première année. Oui, mais bon, honnêtement, on a vraiment une génération qui se met en place et qui se maintient à un bon niveau. Et on n'est pas trop inquiets. On est un petit peu plus inquiets chez les filles où on a beaucoup moins de densité que ce qu'on a chez les garçons. On a quelques athlètes qui sortent du lot, mais on a moins de densité chez les femmes. Chez les garçons, on a eu des très belles générations juniors pendant deux, trois ans. C'est clair que les athlètes nés en 98 viennent de passer espoir et on avait une très grosse génération. Donc là, on retrouve quelques athlètes. Et c'est intéressant que ce soit deux ex-cadés qui sont nés en 2000 cette année, qui sont en tête de ce cross. Bon, voilà, après, on a la problématique des athlètes qui sont triathlètes et qui sont moins orientés à l'athlétisme pour l'été. On va y revenir, effectivement. C'est Etienne Daguinos pour l'US Talens qui est en tête devant Boris Pierre pour Fréjus qui a pris quelques longueurs d'avance. Maintenant, sur un groupe emmené par le grenoblois, Quentin Malry, qui est un groupe de trois concurrents pour la troisième place. A priori, sauf incident de course, Etienne Daguinos tient la médaille d'heure, Jeff ? Oui, je ne le vois pas en difficulté. Sa foulée ne se dégrade pas. Donc il est quand même bien placé pour aller chercher le titre de champion de France. Et puis il y a des gestes qui ne trompent pas. Il ne se retourne pas. Et alors là, Boris Pierre est derrière, c'est un groupe de quatre garçons pour la médaille de bronze. La course à la médaille qui va être super disputée. On est dans la dernière boucle. Vous voyez, déjà, l'attitude de Boris Pierre n'est plus la même qu'Etienne Daguinos. Il semble plus arraché et plus en difficulté que Etienne. Donc je ne le vois pas revenir. Je ne le vois pas revenir. Il fait des exercices de décontraction des bras. Il se retourne un petit peu pour voir l'écart. Mais sans prendre de risques. Parce qu'on peut aussi, en se retournant... Aller à la faute. Oui, aller à la faute, ne pas voir les appuis. Bon là, moi, j'aurais plutôt choisi le chemin un peu plus dur. Là, il prend l'option. Il ne nous entend pas. Oui, exactement. Mais moi, c'est les conseils que j'ai donnés aux athlètes d'avoir la partie un peu plus dure pour bien avoir les appuis avant d'attaquer cette partie difficile ou qui est très boueuse et qui monte pour le dernier grand tour. Etienne Daguinos seul en tête dans un véritable festival chez les juniors. L'athlète de l'US Talens qui a fait un véritable récital depuis qu'il a accéléré tout à l'heure. 44 secondes d'avance. 44 secondes d'avance sur Boris Pierre. C'est juste énorme. Oui, c'est énorme. Mais c'est surtout assez impressionnant. C'est que depuis le début de la journée, à l'exception de James Theory peut-être, c'est des courses auxquelles on ne s'attendait pas. C'est-à-dire que pour beaucoup de courses, on s'attendait à des choses extrêmement serrées. Et finalement, on se retrouve avec des garçons qui se détachent, qu'on n'attendait pas et qui sont aux avant-postes. Donc ça prouve que sur un parcours tel que celui de Plouet, les courses se font vraiment au jour le jour. Et on voit le groupe derrière. Derrière, il y a Hé, Perrier, Lapé Rouge, Cardad, Malaric. C'est entre ces garçons que va se jouer la médaille de bronze. Parce qu'à priori, ils ne reviendront pas non plus sur Boris Pierre. Non, non. Ils ne reviendront pas sur Boris Pierre, probablement. Mais sur un emballage final, avec la difficulté du parcours, on a vu chez les juniors filles que ça pouvait encore dans le dernier tour. Ils ne sont pas si loin que ça. 8 secondes d'écart, ce n'est pas définitif. La première place est acquise. Mais derrière, je ne mettrai pas forcément... Après, Boris Pierre, l'an dernier, a prouvé qu'il était capable de bien finir. Puisqu'il est champion de France en titre et qu'il est capable de finir fort sur sa dernière partie de course. Donc, on va quand même lui mettre un petit avantage pour la deuxième place. Il est parti au début de la moyenne boucle. Etienne Daguinos qui a quitté le groupe de tête et qui a accéléré progressivement jusqu'à compter désormais 45 secondes d'avance sur le deuxième. Il va aller chercher le titre de champion de France pour l'US Talence. Là, on a vu un petit geste. Il a décontracté les bras, c'est ça ? Oui, ça veut dire qu'il est lucide encore. Et qu'il prend justement le temps de se garder un peu d'énergie. Et bon, voilà. Contrairement aux athlètes qui sont derrière, qui sont tous dans la difficulté et qui gèrent plus leurs adversaires qu'eux-mêmes. Lui, il est vraiment à son écoute et voilà, il est dans la partie la plus facile à vendre à attaquer. Il prend même le temps de faire des petits coucous. Il a compris. Je pense. Là, on est à peu près un kilomètre de l'arrivée. Il va lui rester une difficulté. C'est le petit rédillon qu'on a vu juste avant le passage en dévers. Puis le dévers d'arrivée. Le dévers d'arrivée, oui. Etienne Daguinos qui nous montre qu'il n'y a pas que du décathlon à Talence. Exactement. Mais bon, il y a des athlètes qui sont performants à Talence. Benjamin Malati. Oui. Qui a déjà été champion de France de Croce. Et ça fera plaisir à M. Dupouille qui entraîne sur place et qui va courir la course tout à l'heure. Mais on a toujours plaisir quand même à aller à Talence pour le décathlon. Superbe fête des épreuves combinées, effectivement, fallait-il le dire. Parce que l'athlée est une grande famille et que tout le monde aime tous les sports en athlée. Quel numéro il est en train de nous faire, Étienne Daguinos. On avait rêvé avec Cassandre Bougan ces dernières années chez les juniors filles qui faisaient un cavalier seul. Daguinos est en train de nous faire ça. Il a pris les commandes. Il n'a laissé à personne le soin de mener. Et il va arriver avec plus de 45 secondes d'avance. C'est énorme. Oui, c'est un écart très conséquent qui est assez rare dans ce type de course. Bon, ça prouve bien qu'il a fait une première partie de course où il était vraiment dedans. Donc le moment où il a attaqué, il se sentait très à l'aise et les adversaires n'ont pas pu suivre. Après, on voit le second ici. Et donc un concurrent qui cherche... C'est Hugo Hèche, je crois. Non, c'est Guillaumet. Guillaumet, oui. Oui, Guillaumet. Il courra tout à l'heure, sinon il serait devant, je pense. C'est sûr. Non, oui. Du coup, Guillaumet qui est là du savourbocage. Donc la course à la médaille qui n'est vraiment pas faite. Oui. Boris Pierre qui a eu une difficulté ou c'est derrière que c'est revenu ? Tu avais dit que Boris n'avait pas la même allure. On a vu tout à l'heure Boris Pierre qui était quand même dans le dur. Même s'il a sûrement essayé de partir de ce groupe-là, mais il était dans le dur. Et donc ce n'est pas complètement étonnant sur un dernier tour d'avoir des adversaires qui reviennent de derrière. Ils apprécient nos twittos sur le hashtag CF Cross et ils le disent. Impressionnant, Daguinos. Le public breton ne s'y trompe pas. Il lui réserve l'ovation qu'il mérite dans la dernière ligne droite car il va aller conquérir le titre de champion de France. Il prend le temps de taper dans les mains, il savoure, il gagne le France de Cross en Bretagne. Il l'a fait devant près de 25 000 spectateurs. Etienne Daguinos nous a offert un récital aujourd'hui. Il est champion de France junior pour l'US Talence. Chapeau bas gamin. Bravo à lui, c'est une très belle gestion de course. Il a fait une matrix. Il prouve qu'il a encore beaucoup d'énergie. Allez, on va retourner au début de la ligne droite parce qu'il va y avoir la bataille dans quelques 40 secondes pour la médaille d'argent et les accessites sur le podium. Daguinos, champion de France et de très impressionnante manière. On ne s'attendait vraiment pas à ça dans cette course junior. Ça a été serré, mais une seule boucle. Et voilà, la course à la médaille. La course à la médaille et c'est Boris Pierre a priori qui tient pour l'instant sur Guillaume. Et Boris Pierre va probablement aller chercher la médaille. C'est Théo Lapouge. C'est Théo Lapouge du joueur running 37 qui a la bagarre. Ah bah il y aura le sprint. Et oui, il avait de la force encore Boris Pierre pour aller chercher. Oui, mais comme l'an passé au France de Cross en cadet, il prouve qu'il est fort sur la dernière ligne droite. Et voilà, 50 secondes d'écart, c'est vraiment un écart énorme. Guillaume est quatrième. Belle course encore pour le ZBAC. Étienne Daguinos, 51 secondes d'avance sur Boris Pierre à l'arrivée chez les juniors. La médaille de bronze pour Théo Lapouge. Et vous voyez le classement s'afficher. Malric prendra la septième place. Il a été l'un des animateurs du début de la course avec son bandana de Grenoble. Et on va voir arriver comme ça ces juniors qui sont eux aussi allés au bout de l'effort. Oui, très belle course. Bon, maintenant, tous les athlètes se battent pour le classement par équipe. Et pour une belle place sur cette compétition. Et bon, on a également des écarts importants. Timothée Micheler qui est treizième place. On en parlait, ce parcours vraiment qui redistribue toutes les cartes. Timothée Micheler, c'est un garçon, normalement, sur un parcours un peu plus plat et rapide, il est dans le top 5. Il a des qualités de pistes qui lui permettaient d'envisager une meilleure place. Mais c'est vrai que ça prouve que le parcours peut influencer assez notablement le classement d'une compétition. Et on a appris assez récemment par Annette Sergent que le parcours l'an prochain des championnats du monde de crosse au Danemark... ...serait un vrai parcours de crosse qui nous contente grandement et que ce ne sera pas une piste avec de l'herbe. Et on espère pouvoir obtenir de meilleurs résultats sur ce type de parcours. Et on espère retrouver les deux premiers de cette course qui sont juniors. Exactement. Un grand merci à toi, Jeff, d'être passé par le poste de commentateur aujourd'hui pour nous faire vivre avec ton oeil et ton expérience. Dans cette course des juniors, on s'est régalé. Etienne Daguinos est champion de France juniors. Merci, Jeff. Bonne fin de championnat. Merci. Et vous pouvez apprécier sur l'écran les ralentis de cette course des juniors et dans le même temps les arrivées du reste du peloton. Et voilà comme vous venez de le vivre, ce peloton des juniors qui est resté dense. Etienne Daguinos qui était déjà aux avant-postes dans la première boucle et qui s'est envolée dans la deuxième des quatre boucles qui étaient prévues au programme. Etienne Daguinos, ce peloton qu'on voit s'étirer sur ce très très beau plan, sur ce parcours de Plouet. Etienne Daguinos qui l'a emporté de fort belles manières. Les ralentis des courses qui continuent à suivre dans quelques instants le cross-cours femme. 4 350 mètres sur le parcours de Plouet. Le parcours toujours très boueux de Plouet mais avec un monde de plus en plus impressionnant. Vrai succès populaire ici à Plouet pour ce championnat de France organisé de main de maître par les Bretons. Plus de 700 bénévoles qui sont mobilisés pour cet événement. Le championnat de France revient en Bretagne 18 ans après la grande fête de Carré. Et bien on pourra dire qu'il y avait la grande fête de Plouet. Vous voyez sur l'image au ralenti à gauche un garçon qui tient sa pointe. Peut-être tout simplement parce qu'il voulait finir avec sa pointe. On a en tout cas des bien belles images. Et vous voyez les gentlemen du cross-country. Nous ont rejoint en plateau et en position de commentateur le président de la Fédération Française d'Athlétisme, André Giraud. Et le président de la MAIF, Dominique Maé. Bonjour à tous les deux. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour président André Giraud. J'ai vu arriver un président qui avait le sourire parce que c'est une sacrée fête qu'on est en train de vivre. Oui, comme chaque année, le championnat de France de cross est le championnat le plus populaire et le plus fréquenté de nos clubs. Et c'est vrai que nous sommes en plus sur une terre de cross en Bretagne avec une organisation parfaite, avec une belle mobilisation. Et le parcours qui se prête bien entendu à la pratique du cross aujourd'hui. La pluie a eu le plaisir de s'arrêter. Donc tout va pour le mieux. Mais les élus nous avaient dit qu'ils faisaient beau plusieurs fois par jour. Donc ça se confirme. C'est ce que j'ai entendu, oui. Alors un petit mot également André, parce que je sais que tu es extrêmement sensible sur ces hommes en bleu que l'on voit mobilisés depuis le début de la semaine ici à Aploué. Et qui étaient à pied d'oeuvre hier, qui étaient ce matin à l'aube. Ce sont les bénévoles. Parce que pour un France de cross, il en faut presque 700. Oui, c'est ça. Vous avez même dit 750. Et on les a vus travailler. Alors déjà toute la semaine, j'ai pu suivre sur les réseaux sociaux avec les photos. Ils ont travaillé dans des conditions un peu difficiles avec beaucoup de pluie. Mais hier, ils étaient tous au rendez-vous et ce matin aussi. Et c'est vrai que sans eux, rien ne pourrait exister. Je crois qu'il faut le signaler et les mettre à l'honneur. C'est quelque chose que nous tenons à rappeler chaque fois. D'ailleurs, ce n'est pas spécifique à l'athlétisme. Mais je pense que c'est tout le mouvement sportif aujourd'hui qui repose sur cet investissement, cet engagement bénévole. Ça faisait 18 ans que la Fédération n'était pas venue en Bretagne pour un championnat de France de cross. Jean-Marc Béraud a clairement annoncé ce matin qu'on n'attendrait pas 18 ans pour y revenir. Oui, déjà le maire de Ploué a fait acte de candidature pour une prochaine édition. Donc nous avons d'autres candidats. C'est vrai que ce championnat, au-delà de l'aspect sportif, vient clôturer la saison hivernale. Mais c'est aussi, pour une région, pour un territoire, une animation extraordinaire. Parce que ça permet aussi de développer l'économie territoriale. Et donc nous avons beaucoup de candidatures. C'était très compliqué de manger à l'Orient. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats. Mais on reviendra à Bretagne. On n'attendra pas 18 ans. Ah ben voilà une belle parole du président de la Fédération. Merci président. Un petit mot sur l'équipe de France. Parce qu'on a rêvé le week-end dernier à Birmingham. Elle est belle cette équipe de France. On sent qu'il y a une vraie belle dynamique. Oui, nous sommes sur la suite de l'Olympiade précédente. Avec le travail qui avait été fait par nos prédécesseurs. Des Jeux Olympiques réussis. Des championnats du monde à Rio avec 3 titres, 5 médailles. Et puis un championnat en salle où nous avons toujours des délégations réduites. En fonction des objectifs des athlètes. Et bien nous ressortons avec 2 titres de champion du monde. 6 finalistes, 1 médaille de bronze. Donc je crois qu'on n'a pas à se plaindre. Pour l'instant, nous sommes bien partis pour réussir et préparer dans de bonnes conditions la prochaine grande échéance, les championnats d'Europe à Berlin. Et surtout les Jeux Olympiques de Tokyo. André, tu es venu accompagné d'un partenaire. Le président de la MAIF est avec nous, Dominique Maé. Bonjour président. Bonjour. Vous êtes partenaire principal, partenaire officiel de la fédération. Pourquoi la MAIF a souhaité accompagner la fédération ? Alors nous sommes partenaire effectivement de la fédération française d'athlétisme depuis l'an passé. On s'est retrouvé avec André. D'ailleurs nous sommes de vieilles connaissances. Mais ça, ça relève du domaine privé. Donc je n'irai pas plus loin. En tout cas, on s'est retrouvé avec beaucoup de bonheur. Avec beaucoup de bonheur. Pourquoi la MAIF est-elle partenaire de la fédération française d'athlétisme ? Moi je dirais que ça paraît comme ça éminemment évident. Parce que nous sommes très attachés d'abord à la MAIF lorsque nous actons d'un partenariat à ce qu'il est profondément du sens. Et le sens, il repose éminemment sur un partage de valeurs. Et il est évident qu'entre l'athlétisme, ce que porte l'athlétisme en termes de dépassement de soi, de sens de l'effort, de construction de la confiance aussi en soi, la MAIF se retrouve complètement là-dedans. Et nous avons ce territoire commun, ce corpus commun de valeurs sur lequel on a construit effectivement ce partenariat. C'est la première fois que vous venez sur un championnat de France de crosse, président ? C'est la première fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un grand moment. Je suis venu de Rennes puisque je suis breton moi-même. Et d'ailleurs le breton que je suis vous confirme que le soleil brille plusieurs fois par jour en Bretagne. C'est dit. C'est une perpitude. Ah mais on le répète. Ce matin vous ne vous inquiétez pas, on a fait le plateau d'ouverture sous le soleil juste après la pluie. Donc on a confirmation. Je trouve cet événement vraiment super à Plouet. Plouet qui est une commune du centre Bretagne qui a l'habitude d'organiser de grands événements sportifs. Je pense notamment au Grand Prix cycliste à la fin du mois d'août. sur un parcours absolument superbe, avec véritablement je trouve une ferveur et un enthousiasme qui ne se dément pas, malgré la grisaille qui se lève un petit peu. 20 000 ou plus de 20 000 personnes, c'est véritablement extraordinaire. C'est la première fois effectivement que je viens sur un championnat de France de crosse. Le crosse c'est quand même le travail de fond du fond de l'athlétisme au moment où la saison printanière et d'été va recommencer. Donc voilà, moi je suis très heureux d'être là en tout cas. Je suis très heureux d'être là.